Musique 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 Hey mes chers, j'aime bien vous allez bien aujourd'hui Je suis un groupe pour la c'est taille de la même chose On est pas tous Impatient de voir Euh Comment Comment ça va se passer Je sais pas quoi dire C'est très content On parait que ça Parce qu'on se passe sur les nuits On est au niveau le matin C'est sûr c'est ça Bioduel Ah Entre Entre Tons sur zoom Et sur ta Oh Coucou nous avons une petite surprise pour pendant que j'ai vu le chapitre Euh T'as la possibilité de découvrir une petite scène bonus concernant les garçons Alors choisis celui que tu préfères et te découvrir ce qu'il a fait hier soir après qu'on y part Ah Alors je t'as la question C'est pas un lien Je... Bah en course Le tête de taille et once Passe dans l'amorage de la porte de la chambre Je vais me voir si je vais tomber sur le silyplet Les amis, j'ai pu venir vous parler un peu avant de dormir, je ne crois pas que je vais parvenir à mon dormir ici, bien sûr, qu'est-ce qu'il se passe ? Faut que Jin-sung et Janna se redressent dans leur grand lit double, le premier ami de la route, leur ami rejoint en quelques pas avant de se laisser tomber sur la couette à pleurant. Un souci ? Non, tout le contraire plutôt. Je me sens bien, je suis si heureux. Janna et Jin-sung ont quelque chose à la regard. Laisse-nous deviner sa rapport avec Shay-wa, Tae-wong avoir un air étonné. Comment vous le savez ? Parce que ça se voit comme l'unis au milieu de la figure à la façon dont vous tournez autour tous les deux. Chut. Je me dis ce qu'il s'est passé précisément du coup. T'as eu un gros jus sur le dos, ils ont mis repris leurs jambes pour ne pas se faire écraser les pieds. On est ensemble, Shay-wa et moi. Ensemble ? J'ai retrouvé à Vrala. On s'est embrassé et je lui ai dit que j'avais envie quelque part, rien que tous les deux. J'ai vraiment super radiaire de la revoir et de l'embrasser à nouveau. Ah, il s'est sauvé. Il passe le doigt sur ses lèvres. C'est merveilleux que justement la première fille dont je suis amoureuse soit amoureuse de moi aussi. Ah. Et qu'en plus ce soit la femme avec laquelle j'ai envie de passer le reste de ma vie. Diana le seul réchauffer à rire amusée. Bien que ça ? Oui, je le sens, mon cœur va trop fort. J'ai trop envie de l'avoir toujours à mes côtés de la faire vivre et de la toucher. C'est comme le paradis quand elle est là, sans bras sans fin ma condition d'ange. Taïwan en même temps, étant ses bras en croix sur la couette 11, c'est déjà mieux gris. Et tu vois ça comment on pourrait oublier que l'agence ? Parce que tu sais que tu ne vas pas pouvoir simplement aller quelque part en une vie inconnue avec elle, j'imagine. Il y aura les besoins de la vie et les fans. Saïwan en pense quoi de tout ça ? Oh, on prendra nos préconctions, ne vous en faites pas. Mais c'est vrai que tout ça va bien et pour le moment, pour que le moment soit super. Et je ne vais pas le dire au public bien sûr, on fera très attention pour ne pas être dit. Je n'ai pas envie que quelqu'un essaie de faire du mal à Saïwan à cause de moi. Ça semble une bonne idée d'être prudent, ouais. Surtout que ça pourrait avoir des retombées très négatives sur ta carrière aussi. Ne vous en faites pas les amis, je vais vous gérer. Et puis là, ce à quoi je pense, ce n'est pas trop de ma carrière, mais plutôt à tout ce que je vais faire avec Saïwan. Alors peut-être même qu'on pourrait aller en Arrissima Street. Jeanna a sa sourcil. On arrive, Jeanna ? Oui, ou ailleurs, n'importe où. Il y a de qu'elle rencontre ma soeur aussi et toute ma famille. Le temps de Tyrone s'est fait d'ailleurs. Je suis encore peur d'ordinaire. Oh, je ne sais pas aller. Mais tu regardes le plafond et on dirait presque que ce n'est pas celui-ci qu'il voit et qu'il est déjà ailleurs. Je vais a l'air vraiment sûre de toi. Oh oui, ce n'est pas moi qui ai compris d'ailleurs. Moi, je ne savais pas, c'est mon coeur. Comme ça, je sais faire ça, mais n'est pas me tromper. C'est quoi encore qu'on dit dans ce cas-là ? Pour mes vœux de bonheur ? Merci. À un mois près, c'était presque un cadeau d'anniversaire. Mais c'est un beau cadeau, peu importe à l'aide en fait. Je pense que c'est ça, c'est vous. Avec un sourire résistible, il ouvre du grand mur. Je me profite d'un trou pour me lever et rencontre son torse. Ah, mais c'est ça. Je me sens aussi sur soi, tu sais, ça ira ? Ses mains se posent vers le bas de mon dos et remontent vers mes omontales. C'est son des caresses. Je lève le visé vers son visage souriant. Il y a des étoiles dans les siens. Genou plus fort, mes poignets dans son dos. J'ai peur que soudain il échappe. Je ne laisserai pas sa visée, il est à moi. J'ai eu une grise sous sa voix qui s'est faim. Il m'a déjà pris dans le défilé et je ne veux surtout pas me sauver. Il se penche un peu et ses lèvres se posent à la base de mon cou. Oh, j'ai pleuré. Très bien, je sens sa langue toucher ma qualité. Oh, pas encore ! Je suis vraiment en train de dire ça, là. Ça a eu la peine de commencer, là. Il essaie de se faire vers mon côté décolleté. OUI ! Je me sens incroyablement bien. Comme entourée de doigtes. D'où... Quoi ? Mais je n'ai toujours pas compris ce mot ! D'où... A... Où... Où... Pardon. J'ai très chaud également. Haha, tout au coup. Eh... J'étais sûre ! C'était trop beau pour être vrai. Je prends les yeux sur le plafond de ma chambre. Je tourne la tête à droite puis à gauche et je vois le poster de Sir Sassonil. Agnès, sa version au papier me sourit en grand. Jules, c'était un rêve. Haha ! Je n'ai cependant pas pensé à ça par hasard dans mon sommeil. C'est la troisième... Mon vie réelle. Oups ! Bien sûr, mes sombres se sont construits sur l'incroyable moment que j'ai vécu hier soir. Car Taiwong m'a bel et mi embrassé. Sa langue m'a bel et mi embrassé. Haha ! Lol ! Euh... oui ! Mes doigts que j'avais posés dans mon décolleté vraiment jusqu'à mes... Je sens encore la bouche de Taiwong sur mon peau. Quand elle l'a cherchée... ...d'améliorer les gérions des vêtements. Oups ! Et je sors avec lui pour debout. C'est absolument fou ! Moi, fan de SIRSTAR, je sors avec Aniel, Angélique, le magnifique visuel du groupe d'une star de K-Pop. Si je ne venais pas de me réveiller, j'aurais pensé qu'elle était en train de divaguer. En tout cas, une chose est sûre, je ne risque pas de m'enormir. Je me demande comment ça se... Ah ! Ça se passera en vrai quand nous nous retrouvons encore seuls dans une chambre. ... ... Il faut penser trop bien dans ma tête et mon coeur bat trop vite aussi. J'ai plutôt rêvé toutes les vues pour prolonger la sensation du désir d'hier. Il m'a suivi jusque dans mon inconscient. 8-8, Saïwan, on va être en retard ! Comment ça se fait qu'aucun de nos réveils n'a sonné à l'heure ? J'ai vu de dire que j'étais déjà réveillée et partie dans des... ...dans des pensées presque érotiques. Oups ! ...et que je n'ai pas vu le temps passer. On verra ça plus tard, pour le moment on y va. Attention à ta cheville ! Tu te rappelles que tu n'es à vivre de ne pas me trop forcer au début. Je ne veux pas taper un sprint, c'est juste une petite marche rapide. Allez, allez ! Claire me pousse dans le dos jusqu'au petit haut de l'entrée où j'ai à peine le temps de mettre mes chaussures. Il faudra absolument s'arrêter une fois à la fac pour prendre un petit truc à manger. Parce que je n'ai pas quelque chose dans le vent pour la matinée, je vais détaillir. Promis ! Claire me prend la main et m'entraîne vers la porte. Nous avons par chance trouvé une petite place dans la rame pour te demander. What ? Je ne sais pas. Bravo, tu vas trouver une funko cachée ! Trouve toutes les autres et tu pourras les gagner. Euh... je pense que c'était... C'était... c'est pas... c'est pas... à jour. J'ai un oeil au menu collection de galerie pour savoir où tu en es. Hein ? C'est marrant. Et ce n'était ni une place pour une femme enceinte ni pour personne âgée et ni pour personne immobilitaire et puis... C'est moindre sommeil ici ma mère. C'est vrai que j'ai fait le petit déje... euh... ça hein. Je pense que je pourrais hiberner pendant au moins 3 mois. D'ici un gros mois et demi, tu rentreras en France pour les fêtes de fin d'année. Oh non ! Oh non ! Tu pourras essayer de récupérer. C'est vrai que j'aurai une vie moins très filante. Ah, tu t'habites-tu ? Euh... les garçons vont me manquer surtout. Je suis contente de rejoindre ma famille mais bon... Ça repartirait pas d'autres fentes. Et à moi aussi j'espère ! Promis ! Bon, et sinon maintenant qu'on est un peu posé et qu'on a le temps de parler... Tu sais comment cette soirée au restaurant ? Je veux tout savoir ! Elle sait toujours pas, hein ? C'était... fabule, vraiment. Hum... Même si j'étais un peu stricé au début. Mais c'est vite passé. Père a laissé machinalement arriver sur son téléphone pendant qu'une nuit du tout. Chaque matin, ma cousine consulte les différentes informations qu'aurait concernant ce retard. Je crois que c'est un petit rituel qui lui permet de se rassurer. Pourtant aujourd'hui, je vois distinctement son visage et sa fessée peu à peu au fil de sa lecture. Il y a un souci ? C'est Eugene ! Mon cœur s'est mis dans ma fauteuille. Les garçons sont partis donner une interview pour une radio et ils ont pris des photos devant le bâtiment. Eugene n'y est pas. Il est peut-être déjà rempli à lui au cou. Tiens, mais j'ai un petit regard en coin lourd et il se sent de sens et il colle aussitôt son téléphone de son ouvrage. La voix me fait mentir et la lève ne me dit pas. Oh ! Pour ça, en plus, il répond pas ! Et c'est pourtant que je le teste quand il fait ça. Je suis certaine qu'il y a une explication rationnelle. Bien. Comme être occupé à une interview pour la radio en question, justement. Les autres ne l'auraient pas abandonné s'il avait été très mal. Mais personne ne le sait à part une chan et moi et toi maintenant. Claire est comme frappée d'une élimination. Mais au fait, tu étais avec eux hier soir. Est-ce que tu as remarqué quelque chose de bizarre ? C'est vrai que... Ah non, j'ai pas... Du coup, je l'ai pas sauvé. Je suis restée à ma place comme Colin, j'avais vu. Même si je me suis quand même plus ou moins au courant à la situation. Il n'est pas très difficile d'imaginer ceux qui arrivent avant tout ça. Je m'accorde un moment de réflexion. Le choix est quand on est en arrière-là, j'évite à Claire et à Claire et à Claire. Il faut protéger le secret de Colin et à Claire Claire. Non, c'est vrai. Ah... Ça va, ça va entre les deux, celle-là. Je ne veux pas être totalement honnête et je ne veux pas totalement mentir. Ah mais on aura un remords débrouille. Oh tant pis. Je crois que Colin n'en est pas super bien d'hier. Je pense que je vais terriblement démontrer. Le jour où elle apprendra la vérité, ça chauffera pour mon matricule. En froid genre non, mais je ne savais pas. Je savais tout comme toi. Comme ça, on s'enfonce encore plus. Mais pour le moment, je préfère ne pas trop m'avoir durée sur ce terrain. Au moins, elle est au courant de ce qui est arrivé hier soir. Pas super bien que moi. Comme mes tours très fatiguées. Ma cousine a déjà peint un gros soupir. J'espère que les yeux ne me cachent pas trop de choses. J'étais toujours opposée pour regarder un visage impassible. C'est-tu décidé comme il est et il n'hésiterait pas à sacrifier sa santé pour ça derrière. Ça a été des jours très stressants avec après le cambriolage et les awards. Ce n'est pas illogique, il ait besoin de se reposer. Dès qu'il verra ses messages, je suis certaine qu'il te répondra. Oui, tu dois avoir sans doute raison. Claire me semble moins attestée que tout à l'heure et je retiens de résister sans se soulager. Si jamais je n'ai pas de nouvelles dissimulées, j'irai à la résidence. Comme ça, je serai fixée. Je suis désolée d'être aussi extrême, ça y voit mes états de santé du milieu me préoccupe beaucoup. C'est bien normal, moi aussi, ça m'inquiète. Je viendrai avec toi au dortoir si j'ai dit que tu me fait tirer en vue que tu adores. Merci. La main de Claire se referme encore sur la neuve et je sens un peu à peu la tension que la neuve se déranger. J'ai besoin de me changer un peu d'idée. Raconte-moi ta soirée. Est-ce que mon sacrifice a été utile ? Si tu savais ! J'ai l'impression qu'elle s'efforce un peu à être enjoué. Eh bien, comme tu tombes tout, j'ai sûr que passer du temps avec... Agniel. La réunisse que je l'ai passée avec ta neuve était comme un âge. Il m'a même proposé de l'accompagner en un vide-même pour ouvrir des caisses géants. Équivalent d'une véritable déclaration d'amour, en effet. En attendant, ça me paraît bien d'y aller avec lui. Je sais qu'il a l'air souvent évaporé, mais il cache un cœur d'or. Sans doute des petites blessures aussi sous son grand sourire. Mais en tout cas, quand je suis avec lui, je me sens bien à y reposer. Faut bonheur à quelque chose de contagieux. Hier soir, juste avant que je rentre, il me demandait d'être satisfait. Dis-moi que tu as répondu oui ! Oui, évidemment, j'étais tellement heureuse. C'est un moment magique. C'est encore les équipéties. Habille-toi, car ce n'est pas prêt de s'arrêter. Oh mais ça me va, car j'adore te voir heureuse. Myung, ça lui plaira peut-être moins par contre, mais une toute à la fois. Oh, j'en ai rien à foutre d'elle. Honnêtement, non vraiment, je... Ouais, je m'en fous. Ma petite me semble avoir retrouvé le sourire pour devant, et je me sens incroyablement soulagée. Mes pensées sont interrompues par le timbre sonore de mon téléphone dans le sac. Tiens, c'est ma mère. J'aime bien, genre, t'as tous les crushs, puis là, ça fait, tiens, c'est ma mère. Oh non, je vais mettre Bataillon. Une photo de cactus accompagne son message. Regarde, madame Durban me l'a offerte, mais les deux ont souffert de sa saigne. Je l'ai appelé comme toi. Il a aussi le nom d'une évoile, du coup. Et c'est le fureux d'entre tous, comme toi. Oh, je vais... Alors... Oh non. C'est à moi d'afficher un immense sourire qui lui parle de lui-même. Ah, l'amour. Elle m'a l'autre jour bonne alors, tu sais. Dire que ma petite saille voir avec ton couple. Oh la la. T'sais, oh, elle a 23 ans quand même. Non, 22? 22-23, je sais plus. Ça grandit tellement vite, j'enverse une lame d'émotion. Oh, ça va. Ah. Plus sérieusement, je ne sais pas si tu es au courant, mais en Corée du style de couple, c'est du sérieux. Yes. Ah, euh. Vous dites ça à moi, qui n'y connais rien. Non, mais c'est... Super. Non, parce que ma seule expérience s'arrête à mes chips dans les animés et tout, mais c'est tout. Voilà. Voilà. Ah, parce que ce n'est pas ailleurs. Claire ou l'vieux. Mais laisse-moi venir, petite impertinente. Donc, en Corée du style, quand des parfums sont en pauvre, il se... euh... il se le montre et il se montre. Je veux dire, par là, qu'il y a, par exemple, un meilleur seul des 100 jours, des 200 jours, 300 jours, etc. Et ils n'ont pas peur d'être à l'affichement en public. Il faut dire qu'ici tout est quand même plus ou moins relancé vers le couple. Ça craint d'être célibataire. Ah. Je n'aime pas être seule. Moi, non, ça ne me dérange pas du tout. Vous diriez moi. Je suis très bien comme je le suis, au contraire, je ne cherche pas à tout prix. Mais donc, je ne sais pas si tu as remarqué, mais dans les oeufs, les groupes font très souvent des vêtements qui se ressemblent. Ça, je... ça, je savais. Les mènes font aussi de beaux cadeaux, emmènent leurs copines dans des chouettes vendres romantiques. Je leur rends l'air d'honneur. Ils portent les sacs, ils font même les lacets de leurs copines, s'il le faut. Et il est sûr qu'il ait besoin de demander, hein. C'est très démonstratif, en fait, donc ça pêche comme un couple. Comme qu'il me plaît, maintenant. Bon, dans ton cas, c'est un peu de particulier, car c'est une personne publique. Et vous aviez eu devant vous caché. Donc, vous allez plutôt devant vous caché. On ne peut pas tout avoir. Ah, j'ai... j'ai... j'ai deux gars. La jolie petite motte de beurre et l'argent du... du lit beurre. Et le sourire du charmant idol du beurre, la baguette française. C'est doux, sexy, élégant. Cette comparaison, mais qu'est-ce que... mais claire. C'est cas de rire aux comparaisons hasardeuses et loufoques de ma cousine. Moi, je sais déjà qu'Agnès sera un petit sein pour toi. Non, mais j'ai choisi les deux plus mignons. Tu peux pas... ah ouais, non. En fait, ils sont tous cute. Euh... Je peux pas dire ça. Ils sont tous cute. Ils sont tous cute. Dans tous les cas, ils sont cute. Donc, euh... Faudra juste que vous discutez bien de ce qui est possible ou pas. À mon avis, tu peux te préparer à avoir de beaux rendez-vous et de beaux cadeaux. Je tente de garder mon imagination sans contrôle, mais c'est un peu difficile. Je déprime... Je trépine d'impatence de tous les cousins. Et je repense cependant d'un coup à la petite précision de ma tournée. Il sait que ça va aller compliqué car c'est un idol. Comme je te le dis, tu dois en parler avec lui. Si jamais les fans apprennent de mon existence, j'imagine qu'il y aurait deux réactions majeures. Celles qui penseraient au bonheur de leur star et qui se ferait que c'est l'héreur et ses principales. Et les autres qui voudraient juste avoir disparaître pour de bon. Tu risques aussi de te prendre des réflexions partout et l'étranger. Mais bon, pour le moment on profite. Il y aura bien le temps de réfléchir à tout ça ensuite. D'autant qu'on est arrivé à notre station. Jette Claire à se lever et puis nous nous foufilons hors de la rame. Je ne sais pas si j'aurai vraiment la tête à me concentrer sur mes troubles aujourd'hui. Je crois que ce soir je vais aller me coucher tôt. Je propose qu'on commande aussi à manger parce que je n'ai pas l'énergie pour vous préparer quoi que ce soit. Ça marche aussi pour moi. J'ai hâte d'être à la semaine prochaine. Le kiné a dit que je pourrais enfin reprendre l'entraînement. J'ai des bolus qui nous démangent. J'ai pris récoupé d'un net dont on est lent par la famille de son téléphone, sur lequel elle se jette. C'est Eugene, enfin, commande ce que tu veux, Saïwa. Elle se dirige vers sa chambre et ferme la porte derrière elle, me laissant seule dans le salon. J'en profite pour m'allonger sur le canapé et fermer les yeux quelques instants. Je lutte quand même pour ne pas me dormir. Après des minutes, je me relève pour commander quelque chose à se mettre sur la main. La conversation de Claire et son frère dure près d'une demi-heure. Et lorsque ma cousine ressent dans la chambre, je n'ai pas mangé de la structure. Tu avais raison, il m'a dit qu'il était crevé. La semaine a été rude et il avait besoin de recharger ses batteries. Tu vois, je te l'avais bien dit. Oui, mais le programme ne veut pas aller en salle des gens. J'en ai peur. Avec la sortie du nouvel album, je ne sais pas quand elle pourra faire un break. L'agence nous laissera peut-être prendre d'autres machines comme ça. Ils ont l'air plus coulants que d'autres, ou du moins une jambane, mais... On va croiser les doigts. Bon, il ne faut plus qu'on parle de ça ce soir, je vais déprimer. Claire n'a heureusement pas longtemps à attendre. Le livreur débarque 20 minutes plus tard et nous nous installons bientôt autour de la table basse du salon de produit. Oh, encore ? Je ne m'étais pas pu arriver depuis au moins 10 ans. Je passe quelques photos de mon voyage sur mon compte Instagram avant d'éteindre une somme pour la nuit. Alors que je m'apprête à taper la caption, un message s'appuie sur l'écran. La première journée en tant que officiel. J'aurais aimé que tu sois avec moi. Mais j'ai plein d'idées de rendez-vous. J'espère que ça te plaira. Vivement qu'on se revoit. Bonne nuit, ça y va. Bonne nuit. Bonne nuit. Bonne nuit à toi aussi. C'est pas du tout le même genre de messages qu'on met avec le couloir. Je repose pour de bon mon téléphone sur la table de cheveux près de moi. Je sombre dans le sommeil et en pleine... Oh ! En un peu d'un quart d'heure. Je pense. Toutefois, je me lève à l'heure et prends donc le temps de me préparer un copier petit déni pour commencer ce que j'ai raté hier. Claire n'a pas non plus manqué son réveil. Il est aussi en train de s'aff... Je sais pas. Je m'apprête à attaquer mon bête de sa gare lorsque la semaine j'authentie de tout l'appartement. Fais-toi quelque chose ? Parce que moi, non. Non, absolument rien. Je repose ma cuillère et quitte le salon avant de revenir 5 minutes plus tard avec un colis. Sané qui nous a fait un cadeau ou un truc comme ça ? Qu'est-ce comme une chatte ma cousine vient se planter devant moi. Allez ouh ! Au lieu de me faire allongir comme ça ! J'espère que ce n'est pas un colis piégé d'une personne qui aurait trouvé notre adresse. Mais arrête la parade, oh ! Je secoue le paquet pour sentir les bruits de ce qu'il y a à l'intérieur. S'il y a une bombe dedans, tu vas la faire partir à force de la jeter comme ça. Bonjour. Je m'embarque ma couteau et découpe le bandeau du scotch qui ferme le carton. Je ne peux pas m'empêcher de sortir sortir l'envoyant ce qui se trouve à l'intérieur. Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Il y a une nombreuse boîte de biscuits. Je préfère l'oeuvre à celle des biscuits Mikado en France. Sans pile. Ils sont tous au goût de chocolat noir. J'en prends une pour montrer la claire et celle-ci se frappe au front comme une prise de révélation. Ah mais oui, c'est le Pupéro Day aujourd'hui. Ah ? Le quoi ? Oula, c'est quoi ça ? Bah je vais le dire parce que... Bah d'accord ! Le quoi ? Le Pupéro Day en gros c'est... Un jour où on offre des Pupéro. Un Pupéro. Je le suis toujours pas. Les trucs que tu tiens en main. Encore du suite, les Mikado s'appellent Pupéro. Un bateau représente le 1. C'est pour ça que... C'est pour ça. Donc le 11 novembre, le jour du 11e mois. Quatre petits bâtons. Et donc les mecs ont pour habitude d'en offrir à leurs petites amies. C'est un jour un peu comme la savantin si tu veux. Il n'a pas à les dessiner sur la quantité en tout cas. On a des Pupéro pour au moins deux mois. Il a un petit bon avec ? Je fous dans le carton et fonce les sourcils. Il n'a rien du tout. Tu crois que c'est peut-être une erreur ? Ça m'étonnerait. Si tu étais bel et bien adressé. Envoie un petit message, tu seras fixé comme ça. Monsieur le conseil de Claire prend une photo de la boîte et l'envoie à ta lui-même. J'espère que c'est bien vu, sinon je vais avoir l'air d'un stupide. Je tapote sans attendre l'écran de mon téléphone. C'est toujours sans doute bête, mais c'est toi qui m'as envoyé tout ça ? Oui, ça te plait ? Ce n'est pas encore goûté, mais je suis sûre que je vais aimer. Génial, mon S6 est mon goût préféré. Il faudra qu'on les déguste ensemble. Pour le prochain Pupéro Day, tu t'en achètes encore plus. J'espère que moi aussi je pourrais t'en acheter. Ce serait trop cool, j'ai hâte d'être à l'année prochaine. On fera le Pupéro Game. Mais pas trop vite quand même, car je veux aussi profiter de mon temps à tes côtés. Oups ! Je pleine et je vais... Je vais décider pendant tous ces épisodes, mais c'est pas grave. Je ne cherche même pas à retenir mon sourire. Bon ! On sait donc et bel et bien que ça vient Daniel. C'est un véritable trésor de guerre, ça va y voir. C'est ça comment je suis heureuse alors que c'est indécent. Ouh ! Je ne sais pas si je veux oser les manger. Je n'ai pas le courage, je peux me sacrifier. Vous voyez ? J'éclate de rire du temps à une petite boîte et je vais ranger le reste dans ma chambre. Je finis enfin mon petit déjeuner puis pars me préparer pour la fac. Lorsque j'ai quitté l'appartement, c'est d'un pas joyeux. Le soir venu, nous rentrons à l'appartement. Ma journée s'est déroulée sur l'avancée du matin. La bonne humeur, le cœur et la tête et la bouche aussi. Je viens l'avouer, remplie de pépéros. Alors que Claire et moi les yeux font devant la télévision, le téléphone de ma prochaine refait par l'aiguille. Claire gagne un peu puis se tortueille pour récupérer l'appareil coincé sous l'impression du canapé. Ah, c'est Yu Yu ! Et il a une proposition qui va te faire bondir sa voix. Et tu continues à me faire l'anguille comme d'habitude. Il nous propose de venir à l'agence pour les répétitions avec Guns for Doom. Bon, il précise aussi que ce n'est pas un parfait bonté d'âme non plus. Il veut qu'on fasse tampon entre les Star Stars et les Guns for Doom. Parce que Yu Yu va être chiant à cause de la présence d'Elihan et qu'il n'a pas du tout envie de le supporter. Ah 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 ! Euh, pour moi c'est honnête. Oui, et ça demande tout à fait compréhensible. C'est déjà assez stressant pour eux de devoir préparer tout ça, si on peut l'aider. Et en profiter pour passer du temps avec les deux groupes, n'est-ce pas ? Claire a un petit sourire en coin qui ont dit nous. Eh, ne me le reproche pas ! J'ai dit à Yu Yu que c'est d'accord, donc. Ça nous permet une journée encore rechargée. J'y hâte quand même. Je n'en doute pas un seul instant. Nous reprenons ensuite notre émission, mais je prépile déjà l'impression que ça vienne de profiter de cette journée. Il fait encore noir parce que nous arrivons à un vieux des locaux dopés Untertainment. Malgré l'heure individuelle, je n'ai pas du tout sommeil. Je n'ai plus du tout sommeil. Ma meilleure d'excitation est d'appréhension de la règle. Enfin, les sœurs-sœurs étaient une force d'une collaborer, chanter et danser ensemble. C'est un peu un rêve fou que je faisais à Paris. J'ai rien de moi finalement, le dernier m'a donné de plein féro que j'avais remporté avec moi en guise de petit déjeuner. Elle va se nourrir de ça vraiment pendant deux mois, elle a raison. Allez sinon, à force de rêve assez sur le trop-corps, on va se montrer par prendre la racine. Ce serait dommage de rester plantée ici et jusqu'à l'extension des arbres au lieu d'aller assister à ce moment en d'anthologie. En effet, je ne voudrais pas rater ça. Et puis Jua a besoin de nous, pour faire un tampon entre Jua et les autres, donc au boulot. Jua, la tête remonte la dernière de mon sac sur mon épaule et emboîte le pal à mon cousine. Vous nous prenez le compte dans la salle de Sœur Star. Jua, ça retourne à votre mort. Ah, c'est vous ? Oui, ce n'est que nous. Il n'est pas encore dans la place. Ah, je ne comprends pas. Je ne comprends pas, de quelle part ? Mon cousine n'a pas froid aux yeux pour taquiner de la sorte. Faut dire, j'en avais aussi envie, mais je ne le fais pas. C'est tellement outré, presque, que cette rivalité de cours de récré entre lui et Tom Spurzul, que ça s'appelle ce genre de prison de lui. Même si Jua fronce les sourcils, il se contente de hausser les épaule. Chris se dirige ensuite sans hésiter vers son frère qu'elle en basse. On est là comme demande et Juju, est-ce que ça va ? Chute malheureuse dans mes yeux sont et sa couverture et en toute description. Colorier, il semble en meilleure forme qu'il est, et ça me fait plaisir. Juju, tu es avec nous aujourd'hui ? Bien sûr ! Taemung est lugué soudain vers moi. Oui, Kola nous a proposé de venir assister à vos répétitions. Il m'en a sans se soucier de la présence du joueur dans la tête. Si c'est que le groupe, c'est pas grave. Non, je crois que meilleur si tu es là aussi. Non, je vais te m'embêter sur le front. Non ! Ça me rappelle tant de choses. Il me ramène à lui et dépose un dossier sur mon front. Je n'osais pas mourir. Ses lèvres fraîches s'attardent de plus longtemps que nécessaire. Et je ne vais certainement pas les faire remarquer. Les membres de Tottenham Force 2 nous viennent d'arriver. Manager Van est ce longtemps seul lorsqu'il pénètre à la place pour nous informer. Je vais aller travailler avec leur manager pendant que vous répétez ensemble avec les différents codes. J'espère que vous avez étudié la répartition que le producteur nous a donné hier. Si oui, vous savez normalement ce que vous avez à faire. Evidemment qu'on l'a étudié. Manager Van a acheté la tête d'approvision. Puis son regard tombe sur ma cousine et moi. Bonjour Claire, essayons-moi. Bonjour ! C'est vrai qu'elle aime bien. Claire sourit de toutes ses dents. Mon vrai merci de nous permettre d'être là. Surtout de manager Van de me sourire. C'est sans doute que nous qui devons nous remercier d'être venu. Là j'ai bugué. C'est très bien ce que vous insinuez tous avec si peu de subtilité. Chut. Je sais pas pour qui vous me prenez mais je vais m'étenir. Hum hum. Oui, sans doute. Je te trouve que Mad Urban indique qu'il y croit autant qu'il y croit en l'existence d'une armée de licornes viands qui volent dans le ciel en chantant du cosmelle. C'est quoi cette comparaison ? A vrai dire, je vais tout comme... Je laisse pour un part le bénéfice du tout à bien là. Il n'a plus Naruto ! Je vous avais dit que c'était mon préféré, non ? Bonjour tout le monde. C'est ce qu'ils vont dire avec les légiatés dans la place suivie par ses trois camarades de ton france. Ah, c'est nous accueillir. Pardon, ça va être n'importe quoi. Les quatre garçons sont vêtus de très lignes, tout comme les mondes d'Esser Star. L'heureux manager Kim au visage est aussi sévère qu'à la remise des prix. Bon eh bien, faites du bon travail tous ensemble. Ce qui plurit de coudes comme pour gonfler son bisette. On va se donner à fond ! J'entends manager Kim suer que c'est minimum. Alors qu'il pose dans le même temps un regard glacial sur moi. J'ai l'impression d'être un accès tout juste bon à écraser d'un coup de talons. Yes. Heureusement Wonderban s'empresse d'entraîner le manager de la 24 June dans le couloir. Il y a ton frère à côté ! Ah 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 ! Il y a ton frère à côté ! Ah 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 ! Oh mon dieu ! Et c'est qu'il n'en vieillit pas de jour en jour même. Ce n'est pas un seul idol comme le nôtre. C'est vrai qu'il est beau même s'il n'est pas mon genre. Manager Kim était un idol ? Oui mais chut ! Car je ne crois pas qu'il n'aime pas qu'on le fasse. Ce groupe n'a jamais décollé après son début et donc sa carrière s'est arrêtée presque au moment où elle a commencé. Il s'est donc reconverti en manager. Ça lui donne la... Ça me fait rire de voir Eliane parce que je suis en train d'imagine lui gérer actuellement. Quand ça lui donne l'occasion de frapper. De me faire payer ceux qui eux ont eu du succès pour restaurer un semblant de justice dans l'univers. Eliane. Le don de Kim Wang est clairement un aversissement. La main vocalise de son support Zoom n'est vraiment avec un sourire des armes. Je n'ai rien dit ! En tout cas manager Kim n'a pas aimé vos récits. Bah c'est pas mon problème ! Nous ? Tu veux dire Saiwa et moi ? J'ai totalement déformé la phrase mais c'est pas grave. Lui il n'aime pas les filles. Et bah j'en ai rien à foutre ! Ah bon ? Sunshine veut dire qu'il n'aime pas trop que les filles nous tournent autour. Je ne sais pas, c'est... On est déjà un, ça suffit ! Ok ouais, ils essaieraient de nous établir du droit chemin du travail assidu. Ils ont clairement aidé la Symban quand même si ils vont ou pas. C'est manager Kim qui est en retour à nous. C'est n'importe quoi ! J'ai déjà dit que je le trouvais particulièrement peu sympa. Je pourrais... Je pourrais de mon côté leur dire que je suis déjà cassée et qu'il n'y a autoconférence pour... Une concern mais je m'abstiens. Et Scania va le faire à notre place ? C'est une option. Ça y va, il me saoulait. Eh j'y vais pas être chiant ! Je te fais confiance Jia, ok ? Même si tu m'as fait toutes sortes de sentiments à ton égard la dernière fois. Je surveille. Bon on est pas ici pour te bavasser, on a du pain sur la pence. Du pain sur la pence. Ou en tout cas moi j'en ai car je veux pas être au- Je veux être au- Je veux être au- Je veux pas être au- Des autres au fond je m'en tape. Et moi je vais le regarder en mode... Ah t'es connerie ! Le maïc vocalise de Cerceres est un regard défiant. Avec tous eux-mêmes une pointe de dédain. Votre membre de son super-dime. Que l'un savoir ce sont pour eux ? Oui allons-y car on doit être au point. Ce serait déjà assez d'être la... Ce serait déjà assez d'être la cible de tous les regards samus. Si on peut d'éviter d'être aussi celle des critiques. Ce reculère monte au créneau pour me tuer les troupes afin qu'elle ne cause pas préjudice à son frère. Vous serez parfait. 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 Allez tout le monde au travail. Mon coeur bat un peu au moment d'entrer dans le studio de danse. C'est énorme. Je fais la même chose. Ce serait tellement pratique. En tant que fan de K-pop, ça me fait tout de même un petit quelque chose de me trouver dans ces lieux. La salle est très grande, toute blanche, avec un plafond haut constitué d'archi-humidité. Un miroir immense couvre tout le mur. Tout un mur presque du sol au plafond de nombreux spots s'élimine la pluie. Nous sommes accueillis par un homme d'une quarantaine d'amis métisses à un training du. Notre chorégraphe il est américain. On peut se mettre pour ne pas vous déranger Claire et moi. Vous pouvez prendre place sur les chaises qui sont devant du mur. Normalement elles sont assez confortables. Super beau studio, waouh ! On voit qu'au paix a plus ses moyens. Pardon, ça me fait rire. C'est ce qui tourne sur lui-même pour observer la salle d'arrivée après cette salle. On dirait qu'il y a une spirale de soleil. Oui, on a de super infrastructures, je sais pas dire non plus. La visite de surfstar le rejoint et commence à tourner également près des bras ouverts. La conjonction de leurs deux nuits est presque trop forte pour ma vie. Eux deux aussi, je compte sur vous pour les garder à l'oeil. Parce qu'en duo, je pense que ça va être très fatigant. Colin parlait là, soudain. Ne t'inquiète pas, on fera mieux. Le chorégraphe dit quelque chose avec un fort accent américain, je ne comprends pas. Allez les mets, comment changer ? Pour répéter un postule ? Je suis sûr que ça va être top. Au minimum. Je peux m'empêcher de me dire qu'un manager comme un manager qui me paraît plus en face avec lui. Ils ont l'air d'avoir le même niveau d'exigence et la même force de travail. Les cinq garçons de surfstar filent dans ce que j'imagine être un vestiaire pendant que les quatre autres restent dans le studio. Chucky fait des petits bons sans doute pour assister ses cheveux, tout en faisant également des ronds avec ses poignets. Je me vois une sétire, il y a une perrouille de ses épaules avec une doule masse. C'est alors que je me rends compte que je n'ai pas encore entendu la voix de Woody Haye depuis qu'il est arrivé. Dans un train, une grille assortie à ses cheveux, plus d'aide de Tony Spurgeon le fait que lui, il y a aussi des rotations du du pied pour mettre ses cheveux en condition. Il est comme un astral réservé, c'est en fait tranquille, très loin de la personne assez électrice qu'il adopte en physique. Ça a eu le sens de se dire qu'il parvient à faire le changement d'un seul coup en montant sur scène. Sur les planches, il attire tous les regards que vient qu'en apparaissant ici, il passe presque inaperçu. Mais c'est rassurant. Oh, c'est rassurant. Mais je ne sais pas où ils mettent la première. C'est sûr que je n'oserai pas lui adresser la parole, sinon. Ah ok. Déjà que comme ça, ce n'est pas toujours simple. Je regarde qu'on se souvient le mien et une souris. J'espère que ça ne sera pas trop mieux pour vous d'assister à ça. Sûrement pas, au contraire, ça promet d'être très intéressant. Au même moment, nos amis reviennent dans le studio. Mon cousin se plante devant les membres de Samusperzium dans son t-shirt étoilé. Bon, on va commencer par vous montrer une fois que notre chorégraphie, et puis vous ferez de même avec votre morceau. Ensuite, on verra pour que nous intégrons habituellement à la formation de le groupe. Ça vous va ? Parfait, on vous observe avec attention. J'aimerais trop que ce soit le bivou aussi, ça a l'air trop bien. Je suis jalouse. Je suis jalouse de mes propres personnes, c'est normal. Les deux leaders ont visiblement pris des rênes des opérations. Bah... Logique un peu. Ma cousine est moins curieuse, nous nous installons sur les chaises indiquées dans une chaîne un peu plus tôt. Vous faites un mash-up ? Oui, comme ça c'est 50-50, tout le monde est sur le même pied. Ils sont mis en avant particulières dans les groupes. C'est presque comme des négociations politiques en fait. C'est pour aujourd'hui ou pour demain à leur fille, mais on a du boulot par-dessus la tête. C'est bon, cantenaire. Putain, je vais les tuer ! J'aimerais que de son côté ne répartienne. Mais à la ligne formée par ses vœufs, j'ai l'impression qu'il ne se laissera pas faire aussi J.A. et de la GF. Claire se penche pour se sauter dans mon arrêt, tandis que Colin rejette son fin de la tête. J.A. commence à me courir sur un l'aricot, sérieux. Il y a une Ex-File, c'est tout. Le chorégraphe lance la musique, sa star est déjà en position de se mettre à l'heure en mouvement. Oh 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 ! A. Ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah. Non, il y a toute sa défiltration pour lequel j'ai pleuré. Sous nos yeux et ceux de Team Furs John, dont les membres sont alignés contre des murs à côté de nous où le groupe danse. La chanson issue de leur premier album est rythmée, la chorégraphie est ambitieuse comme la plupart de leurs performances. Ça me donne toujours des petits frictions de titre à cela. Et même sans mise en scène, sans spots, de couleurs, sans costumes, c'est toujours à la fois aussi impressionnant et aussi beau. Jin Sang mène la danse avec une facilité déconcertante, les jambes sont parfaitement synchrones. Je ne peux pas m'empêcher de battre du pied en mesure sur Yung te rapper mes enseignants. C'est une telle chance de pouvoir danser avec Jin Sang quand même. Oh, c'est mignon. Il est tellement pro et il a tellement de grâces. Un croupier à côté de moi, c'est qu'il semble émerveillé comme un enfant qui contente un jouet auquel il a toujours rêvé. Il ne semble pas entretenir de rivalités trop exacerbées avec Sarstar. Lorsque la dernière note est happée par le silence revenu, Colin fait un geste sur la réduction de la pièce. A vous. Que Mwen lâche la tête en canant et une neige orange derrière son oreille. Ça marche. Du coup, je vais avoir aussi... Les deux groupes à échange de leur place, c'est au tour de Sarstar de revenir s'asseoir au sol après-midi. Je me penche vers Tahiroum. Ce jour, il est génial de vous regarder faire. Ce qui va être génial, c'est de le regarder si c'est une sorte d'une danser et puis d'essayer de faire pareil. Je suis content qu'on puisse faire ce travail ensemble car ça change un peu. C'est amusant de bousculer un de nos habitudes, je trouve. Bah il aime bien... Enfin, il faut juste de... Il aime pas toujours faire la même chose, il a dit. J'aime bien la nouveauté et puis... On pourra surprendre les comètes comme ça. Ça va, t'as plus de protection au fait ? Ça me fait pas face aux problèmes pour danser ? C'est bon, on peut tourner son bras et aider ses yeux vers le haut de son poignet. Oh oui, regarde, je n'ai plus de bandage, juste un pansement. Si on m'appuie dessus, ça me fera mal mais... On a pas de partie où on doit se prendre les poignets donc pas tout ça. Je suis résistant et je crois que j'ai une haute tolérance à la douleur. Ou je ne sais pas comment on appelle ça. La musique de Tony First Zone résonne et nous rendons donc notre attention au fond de la triste. Les 4 Idols dont la tête est baissée la relève dans une seule condition parfaite avant de bouger le buste avec les bras. C'est tout aussi précis que la danse de Sir Star un peu plus tôt. Je vais les confondre, allez. La chanson qu'ils ont choisi, c'est Stardust, le plus connu à ce jour. Jeanne ne peut pas se réfléchir de faire une remarque dérivée sur les danseurs. Même les vies de la provocation se titrent ce soir. Oh mais... Ce n'est sans doute pas le groupe qui a décidé du morceau comme nous avec leur agence. Ils se sont peut-être dit en haut de l'oeuvre que ça ferait bien. Peut-être que c'était avec Sir Star. Oh bah sinon le sujet. Bah oui c'est bien non ? C'est drôle tout par des toiles comme ça. Alors surprise d'avoir un petit mine de M'Chan à bonde également dans son jeu contre Jonah. Oh mon dieu oui M'Chan, vas-y M'Chan. C'est bien qu'il a fait mes opinions, vas-y M'Chan. En plus comme nous, ce ne sont pas les membres du groupe qui écrivent des chansons je crois. Je pense pas qu'ils ont été consultés au moment de choisir le thème de la chanson donc ce ne sont pas eux qui sont responsables de la copier au départ. De toute façon on va pas passer toute la journée avec les tickets. On a déjà ramassé cette histoire de copier à un million de fois et ça devient vraiment lourd depuis l'aujourd'hui sans cesse. On doit faire ce duo et on fera ce duo que qu'il arrive. On doit donc collaborer avec eux et pour ça s'entendre. Au lieu d'être toujours dans la défiance ou l'antagonie. Non, le ferme là, il n'était pas obligé. Genre il fallait juste dire. Donc la discussion est close sur ce sujet. Il fallait juste dire ça tu vois. Le ferme là, ça va être encore pire. Oh la la, il me... Alors juste, ferme là si tu veux bien. Colin passe une main nerveuse dans ses cheveux sans quitter le mec vocaliste sur l'air. Sorry, je suis à bout de ma patience. Ah ouais, s'excuse. Je pose une main sur le bras de mon cousin à un autre celui de ma cousine prête à rechérir avec une arce. Calmez-vous vous deux parce que je sens que je vais devoir vous mettre la tête dans les chiottes. Ça veut dire ça. J'avais pas d'autres métaphores, désolé pour les chiottes. Il est peut-être temps pour moi de faire ce pourquoi Kola m'avait demandé de venir. Je soupçonne que ce soit la... Surtout sur moi qu'il comptait plutôt que sa soeur pour apaiser la situation. Au moment où Jonah les yeux pleins d'écrire ouvre la bouche pour étarquer. Je lui plante un index contre la temple. Je t'aime bien vraiment. Je te trouve exceptionnelle en tant que chanteur et j'ai énormément d'admiration pour toi. Et je te trouve très sympa en tant que... Je te trouve très sympa en tant que... Un, deux, trois. Et je te trouve très sympa en tant que personne aussi. Maintenant que je te découvre en vrai. Mais quand tu fais ce genre de chose, je te trouve surtout limite immature. Et pour couronner le tout, tu rends la situation compliquée pour mon cousin alors que je n'apprécie pas trop. Et oui ! Tant mieux qu'elle a ouvert sa gueule. Mais je vais le manger ! Mais je vais le frapper ! Je vous jure, je ne veux pas tenir ! Revenu de mon impulsion première, je me pétrifie. Tout à coup, je ne suis plus sûre de moi. J'ai peur d'avoir été trop loin. Car je ne me suis pas concerné. Je m'en fous. Mais ce n'est pas mon problème. Je suis mêlée de quelque chose qui ne me regarde pas. J'ai dit que je lui faisais confiance. Je lui faisais confiance pour qu'il ferme sa gueule. Il ne l'a pas fait. Disons que je fous ma gueule. J'aime la franchise et c'est ce que tu penses vraiment. Je te remercie de me l'avoir dit. Voilà. Je préfère nettement ce que tu... Je préfère nettement ça à ce que tu fasses derrière mon dos. Et j'ai bien enregistré. C'est bien. Voilà. J'ai... J'arrêterai de parler, c'est tout ça à partir de maintenant. Voilà. C'est bien Gia. Vraiment. Mais celui-là. Au bout d'un moment. J'ai envie de le tuer. Mais des fois j'ai envie de lui faire des canons. C'est impossible. Dites. Vous n'étiez pas censé regarder ce qu'on faisait des surf stars. Bah oui. Mais bon. On est en train de danser pour rien. On se reposera à la place. Excuse-nous. Un peu de popote interne. C'est réglé maintenant. Je vois le chorégraphe se lever, un air agacé sur les traits. Oui, c'est bon. Désolée. Ce n'est rien. On va recommencer. Tout le monde s'excuse auprès du chorégraphe. Et je trouve que leur attitude est classe. La musique reprend du début. Et cette fois nous nous concentrons sur les mouvements. Et pas de Stardust. Voilà. Les fois de tournées sont au centre de groupe où Jonah touche les peaux de Colin les deux doigts. C'est peut-être un côté maso que j'ai. Mais j'ai apprécié d'avoir l'impression qu'on a un bruit de dire. Même quand ce que tu me dis ne me plaît pas. Je m'en souviendrai. Claire me donne un logique coup de coude. Bien joué Mathieu Saïwa. Et on est la feste. Oh j'adore ce personnage. Je parle de nous. On est parfaites. Oui. Merci Saïwa. Je sais. Allez. Merci encore. Je suis la tête ravie d'avoir été utile. Quand on est sur Zoon à terminer sa lance les membres de Star Star les rejoignent devant le miroir ainsi que le chorégraphe. Ce dernier donne des instructions à tout le monde et les idoles ne t'aura pas à prendre position à la place qui leur a été donnée. Diana tu peux te décaler un peu par la droite peut-être ? Je pense que ce serait mieux et ça permettrait qu'on voit mieux l'objectif des mouvements d'Inchian. Oui il met Inchian en avant. J'y a pas Diana. Merci. Il décale néanmoins comme ce qu'il lui a demandé. Il peut moins de foncer de sourcils mais il n'y a rien je crois. Comme ça c'est bien. Tu en penses quoi Dynsium ? Si Dynsie je veux le tuer. Bon... C'est bon. Oui ça me semble bien on peut y aller ? C'est parti. Les dames et 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 de l'informations ont au moins l'air d'avoir très envie de collaborer. Ouiiii. Un de mes préférés... Enfin... Au fait... Oui un de mes préférés et mon préféré d'Inchian. Voilà. C'est ça que je vais dire. Au cours des quelques heures qui suivent les neuf... Du coup... Les neuf idols répètent Zaratho. Le coach est très exigeant il me semble. J'ai l'impression qu'il y a toujours quelque chose à redire. Pourtant moi à quelques... Eh ! A part quelques madres et dames et dames au début ça me semble déjà parfait. Les garçons font, refont, font encore les mêmes mouvements. Inlassablement aussi du temps. Les européennes me mash-up de Form This Moment... En... Et... Et... Du coup j'étais en train de continuer dans l'anglais. De Form This Moment... De Form This Moment... Et Stardust... J'avais encore du... Et Stardust... 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 Et il leur dit du cash quand ils sont en retard ou sur des oeuvres ou ils n'aiment pas leur vie. Je ne compte plus les tuer trop lent et autres tuer trop bon que j'ai entendu. Je trouve ça très dur. Je comprends cela dit. Enfin les deux en fait. Ouais. C'est comme cela qu'on a ton excellence. Les idols sont des professionnels et ils ont habitué de ce genre de différence. Et aussi à l'instar de Jonah, ils veulent sûrement qu'on les coach pour que leur performance finale soit parfaite. Ceux qui et Jingson survolent la performance. L'un avec une énergie gracieuse et lumineuse, l'autre avec une grâce élégante et à la jeune. Les autres s'en sortent bien aussi, même si Eliane a parfois un peu de mal à suivre certains mouvements. J'ai l'impression qu'il a mal à une épaule, ce qui le handicap. Et le chorégraphe ne ment pas de le haranguer. Tae Wong danse également comme il y fait tout le reste. Comme s'il ne touchait pas le sol. Bon j'ai une faim de loup, il est plus que l'heure de se déjeuner et on est arrivé super tôt. J'aimerais bien qu'il fasse une pause. Car c'est inhumain sinon. J'espère que mon pauvre vieux n'est pas trop à la peine non plus. Je ne sais pas si mon cousin est dans un jour de son douleur, mais il y en est en tout cas perceptible dans la glace. Moi aussi j'ai la dalle. Enfin le gros erreur, t'as dans ses mains pour un difficile à l'attention, c'est terminé. Un par un les garçons qui laissent le miroir pour revenir vers nous. On voit quand même qu'ils sont fatigués. Patins comme Eliane et Jono sortent des serriettes et des barsacs pour s'éponger la nuit. J'ai tellement faim, je mangerai bien un poids lourd. Il y a un restaurant dans l'agence, on va vous y en manger si vous voulez. Ce serait sympa de votre part. Il n'y a pas de poids lourd à se mettre sous la dent par contre, c'est que du difficile. Oh, on a l'habitude. Tu me laisses de ma chaise. J'en profite de mon cousin. Après déjeuner, vous faites quoi ? On va chanter Edgar, ce n'est pas le tout de danser, il faut aussi que vocalement ça suive. Ensuite, on maintiendra le tout et ce soir, on répétera l'ensemble. En même espérant être au point. Je pense que ce sera le cas. Ça a l'air de rouler pour la Corée maintenant, non ? Oui, je suis assez content. Je pense qu'on sera prêts si ça continue à se passer comme ça le reste de la journée. Merci d'avoir maté, j'honneur au fait. Ah ok, je pensais que vous alliez m'avoir, j'étais en mode quoi ? J'étais là pour ça ? Juju, ça serait bien que tu profites de ce moment de repos pour t'asseoir. M'asseoir, oui. Ça, oui, c'est une bonne idée. Tu ne comptes pas manger ? Le minimum sans le cas, je ne veux pas m'alourdir pour le reste. Colin se court à la discussion en nous poussant chacune d'une main à l'épaule. Allez, dépêchons-nous ! Je rappelle tout ce que j'aurais pu dire sans savoir si c'était une bonne idée et me hâte comme il nous l'a non dit. C'est sûr que ce n'est pas ici qu'on va faire nos réserves de grains pour passer l'hiver. Père et moi quittons le buffet avec notre assiette de légumes qui va faire de cruzité et de huile. Puisque le pari de Jonah nous demande notre vegan, nous avons diviné les petits bouts de poulet également disponibles. Autour de nous, dans la cafétéria, beaucoup d'hémiciens, d'autres idoles et d'emplois adoptés à l'interpellement. Aux hexagons, entre les tables, nous rejoignons celles où nos idoles se sont installés. Pouvoir un curse de déterminants possessifs dans ma pensée me donne envie de remercier tous les yeux pour ma chanson aujourd'hui. Comme clair, je m'installe près des mondiales sur sa résolée. C'est pas trop lâchant pour vous de nous regarder faire tout le temps la même chorégraphie. Pour ne vous ennuyer pas trop. Alors qu'ils gagnent un bout de poulet et une chaîne a l'air inquiet que nous passions une nouvelle journée. Non, vraiment pas. N'importe quel fan donnerait beaucoup pour avoir assisté à sa petite journée. Je dois bien avouer que si j'étais une femme au départ, si tu étais, même maintenant que je vous connais, je reste pas à nous dire ce que vous faites. C'est adorable ce que tu dis, ça nous fait choquer, mais c'est pas les amis. Mais c'est vrai que c'est gentil. C'est sûr que si tu nous disais que maintenant que tu nous connais, tu nous écoutais par nous, ça serait problématique. Oh la la. Les yeux de Claire Petit de Malice. Non, Claire. Saïwa sera votre baromètre à partir de maintenant. Si elle est toujours fan, ça veut dire que vous êtes sur le bon chemin. Mais si elle est nulle, il faudra vous remettre en question. Saïwa le baromètre. Quel petit surnom saiyan. Non. Je les déteste. Ah la la. Et sexy. Quoi ? Je ne les supporte plus. Je me veux malgré tout comme possible de sourire à cette accueillie de mon enfant. J'ai l'impression de retrouver l'espace d'un instant d'ambiance de camaraderie au restaurant des Wounds. Un peu plus tard, je repose sonneusement mes bagages à côté de mon essai. Par contre, est-ce que quelqu'un pourrait m'appliquer les toilettes ? Je sais comment ça est logé. Je ne me sens pas gênée, ça ne te rêve. Je ne sais pas comment faire les autres pour se retenir aussi ou pas. C'est au bout du couloir à gauche quand tu sors du restaurant. Tu ne peux pas te tromper. D'accord, merci. On est debout et tourne la visage interrogative dans la peau gauche. Tu ne viens pas toi ? Du riz plein la bouche. Claire secoue la tête. Fini mon recette, j'irai après. Ok, je reviens. Je l'ai mon pipi. Si c'était caca, tu ferais que moi ? Je glosse. En sortant des toilettes, je me heurte. Oh non ! Oh non ! Oh non ! Ça me stresse aussitôt. Maintenant que je sais quelles sont ses véritables intentions d'après ce que m'a dit Jenna, cet homme qui me met mal à l'aise. J'espère qu'il ne va rien tenter de se déplacer. J'espère aussi qu'elle va respecter mon nom. J'ai sa coudeille en couloir mais j'aimerais que je suis seule avec lui ici. Super. Ça augmente encore mon inconfort d'un cran. Je sais que Jenna me dit la vérité énormément. Je crois en Jenna. J'espère que j'ai raison. Très loin sans doute d'imaginer mes pensées qui s'emballent dans la vie que O me sourit aimablement. Bonjour mademoiselle. Décidément, j'ai le plaisir de vous croiser très souvent dans mon agence. Si je lui dis non, est-ce qu'il va m'interdire d'accès aux locaux d'Op. Entertainment ? J'y fasse ça, je viendrai quand même. Donc et en soit, je ne lui dirai jamais oui. Alors ce rendez-vous pour discuter de votre belle avenir ? Je me donne d'assister. Je vous rendrai célèbre et riche. J'en ai rien à faire ? Euh non. Je ne me vois vraiment pas du tout faire ça. Ça me vient de me réfléchir. Ce serait dommage. Vous ne vous êtes pas sans doute jamais vus sur votre plus beau jour. Si t'inquiète pas, j'ai très confiance en moi. Mais c'est pas pour autant que j'ai envie de devenir mannequin. Après venir, il me pose une main sur mon bras et me fait pivoter sur moi-même avant de me lâcher. Je serai apaisant face à un miroir. Comme il y en a énormément dans les dents. Il y a beaucoup de différents endroits en Corée du Sud. Regardez comme vous êtes mignonne, vous avez tout d'un mannequin. Regarde. Je fronce les sourcils. Je vous ai dit non et c'est non. Et je vous ferai de ne plus me toucher. Non c'est non. Toucher quelqu'un sans son comportement révèle du harcèlement. Je vous ai déjà dit que j'adorais ce jeu ou pas ? Parce que franchement je pense que je ne le dis pas assez. La prochaine fois qu'il pose une pote sur moi, je lui en colle une. Maintenant vous m'excuserez mais on m'atteint. Un souci ? C'est une image qui a couruée en fait. Je me retourne à aperçois que le leader de The 24th June a l'air surconspect. Je n'en ai pas eu beaucoup d'ailleurs. Je n'ai pas eu une image d'oeufs. Moi je veux des images d'oeufs. Merde. Oh je suis nul. Je veux des images d'oeufs. Peut-être que je n'ai pas eu la même chose. Non non mais je suis bête. Eh bien je devais aller vislanger ma vessie et on m'a dit que les toilettes se trouvaient par ici. Et les autres attendent. Oui j'arrive. Si vous chargez un jour d'avis mademoiselle et rappelez-vous que je vous ai donné ma carte. La porte de l'agence vous sera toujours ouverte. T'inquiète pas je veux la brûler ta carte. Patricot tourne les talons et remonte au couloir. Il ne dit rien à Kiong Wen en passant à côté de lui et les semelles de ses chaussures bien serrées claquent sur le sol. C'est sûr que ça va tu n'as pas l'air comme quand tu as cité la table. Il jette d'un coup d'oeil par dessus son épaule vers un endroit où le CEO de l'agence a disparu. Il n'a rien tenté n'est-ce pas ? Il est tenté ? Est-ce que tu vas dire ? Kiong Wen ne me fait pas partie de fait. Il dit vraiment pourquoi cette question qui travaille les soupçons soit pas très propre. Il connaît Sora ! Je suis sûr c'est Sora ! Avant que l'autre jeune homme n'ait pu me poser des explications, Jenna apparaît à ce tour d'un corridor. Saïwa c'est quoi ce bordel ? Tu veux où sortir d'ici et maintenant toi ? Qu'est-ce que tu fais là ? Je plante entre Kiong Wen et moi et c'est le plaisir de Tone sur June qui s'adresse dans ton vieux. Décidément c'est la question à la bade. Les toilettes se trouvent ici et c'est ce qu'il m'a dit et je devais y aller. C'est vrai ce qu'il dit. A partir de mon préalable, elle n'a pas fait guicher le taux de remplissage de ma vessie. Je vais m'empêcher de sourire à la boutade. Oui c'est vrai, Kiong Wen est arrivé pendant que je parlais à Monsieur O. Et Monsieur O insistait encore pour que Dieu devait le même temps pour l'agence. Je lâche la tête. C'est croulant. Assure-toi, il n'a rien tenté de... Ya ! Je les ai vues dans le langue du couloir et j'ai tout de suite réré l'embrouille. Mais elle m'a venu et l'a fait fuir. Que Wen mime n'a mis l'humi à l'autre sous-doi. Dieu merci. Même vocaliste de Sorsar examine les meilleurs de son château d'une avec attention. J'ai un pote de Sora ? C'est pas une question. Oui et toi aussi. C'est quoi le rapport ? Jonah se tente vers Kiong Wen. J'suis sûr que c'est elle. J'suis sûr que c'est elle ! Mais j'suis sûr que c'est elle ! C'est impossible que ce soit pas elle ! Les deux ont été énervés contre lui. Et leur seul pote idol en commun c'est Sora. C'est sûr. Merci d'être intervenu pour protéger Saïwa. Tu peux m'appeler Jonah ? J'ai envie de lui faire un câlin ! J'ai envie de lui dire tu vois ! J'ai envie de secouer lui faire tu vois ! Tu vois ! Le repas terminé Manazurban et Manazurkin sont venus chercher les 9 garçons pour la suite de l'enseignement. Comme ils nous l'ont dit plus tôt, c'est l'aspect vocal des petits chansons qui vont travailler maintenant. Comme on grimpe les escaliers et au pas de course pour aller jusqu'au studio. En passant devant la salle Sir Star, je me sens tout à coup... Je sens tout à coup qu'on m'abrile à la main. Ouf ! C'est j'ai des tailles bombes. J'ai peur, je le dis. Pardon ? Nous s'crions au reste du groupe et ils m'entraînent dans la pièce dont ils reflèrent la porte derrière nous. Ils reflèrent les bras autour de moi et me serrent contre lui. Je t'en manque de toi, ça y va. Oups ! J'ai besoin de tout ça tout à coup. Comme j'ai besoin d'air pour respirer. J'espère que tu m'en veux pas. A mon tour, je referme mes bras autour de lui tandis que j'inspire l'odeur à garde de ses cheveux. Tu peux quand tu veux. Comme ça, on est super occupé avec le groupe, ce sera toujours comme ça. Ce sera toujours un peu comme ça. Même si je voudrais avoir plus de moments sur la salle avec toi. Mais tant que personne ne peut savoir, il faudra voler des instants, même dans des pièces. Par contre, quand je ne suis pas avec le groupe quand j'ai congé, dimanche on peut passer l'après-midi ensemble par exemple. J'adorerais toi. Je serai heureuse. Moi aussi. J'ai l'heure de demain dans l'avenir de mon quotidien t'a repris. Claire, tu pourras m'envoyer tes notes de cours, s'il te plait ? J'ai un peu galéré à suivre aujourd'hui. Bien sûr, mais je trouve quand même que tu as fait des progrès en forêt à lui. Sylvia sourit d'un grand sourire qui éclaire tout son visage. Il est Sylvia sûrement. Oui. Merci beaucoup. Ça fait un moment qu'on n'a pas vu Woody à la fac. Vous avez dit qu'il ne pourrait pas être là pour la dernière présentation, mais même au dernier coup. C'est pas étonnant avec la répétition. Il faudra que vous me rappelez qui sont tous ces gens parce que j'ai un peu de mal à suivre. Non, ne t'en fais pas. On peut faire un petit cours de rattrapage. On doit retrouver votre amie où ? À l'entrée de la fac. Il est mort sur Raon. Elle parle un peu anglais ? Alors là, j'en sais rien. Ne t'en fais pas, elle lui demandera de parler lentement. Pas justement, je la vois. Claire fait un grand signe à Raon, une petite souris en nous voyant. Son regard derrière ses lunettes s'arrête sur Sylvia. Sylvia s'entoure un sourire qui mise et se présente en coréen du mieux qu'elle le peut. Bonjour, je m'appelle Sylvia. Je suis très heureuse de te rencontrer. Je m'appelle Raon. Claire et Saïwan m'ont beaucoup reparlé de toi. Je note que Raon a fait un effort pour vous parler moins vite et plus distinctement. Sans même que nous nous devions le suggérer. Sylvia semble avoir remarqué, elle aussi, elle sourit encore. Si vous êtes toutes les trois partantes, je peux vous m'amener dans mon café préféral de Séoun. Je veux savoir à quoi ça ressemble. Je vais pas te dire maintenant. Je trouve si tu veux essayer de dégainer. Un café avec des animaux ? Pas du tout. Allez hop, ne trémons pas parce que tout ça, ça tise ma curiosité. La mienne aussi, j'ai hâte de savoir maintenant. Raon rit et une officine de la suivre. Oh, je ne m'attendais pas à ça. C'est vraiment joli en tout cas. Super ressemblant, on s'y croirait. Raon cache un sourire d'ailleurs, ça va. Et ses yeux plus petits de satisfaction. Nous nous retrouvons dans la café entièrement dédiée à Sherlock Holmes. Bon bah je vous laisserai dire de votre petite endame. Tout y est de l'apparence du mot biais aux photos et tableuses sur les murs. Même les plats détaillés dans les cartes sont un rappel du célèbre détective. Attends, j'ai rec... Oh non, je ne sais pas le prononcer. Depuis que je suis toute petite. J'ai lisé et relisé les romans et les nouvelles. Et j'ai bien évidemment regardé la formidable visibilité de la BBC avec Benedict... Ouais, je dois comprendre. Quand on l'est sorti il y a quelques années. Plutôt les films avec Robert... Robert Downey Jr. Pas du fait. Et... les prisonnières. Je suis incollable sur la question. Oh ! Elle est cute. Quoi ? Je sais que je ne l'aime pas au début. J'ai juste vu la série de la BBC pour ma part. Moi même pas. J'ai vu le chien de Baskerville quand j'étais jeune mais je ne m'en souviens pas trop. Je ne suis pas très série. Moins que livre. Même si je n'ai plus guère le temps de lire non plus. À part pour la fac. Est-ce que ça y va ? Je connais rien aux jolies. C'est l'occasion de découvrir. Père et Seja sont de leur côté émerveillés par un endroit. Tout est très joli, je me sens bien également. Tu viens souvent ici ? Oui, quand j'en ai l'occasion. Ils ont été délicieux et des petits cafés à tomber par terre. Il faut tester. Nous nous commandons toutes des snacks différents pour pouvoir goûter dans la sèche d'une de l'autre cas où. C'est de toute façon comme celle-là que ça se passe généralement au quotidien. Les repas sont une affaire de partage. Oh, encore ? Oh, elle est trop mignonne. L'ambiance est très agréable, elle est très calme aussi. Rowan fait toujours très attention à ce que Sylvia la comprenne. C'est très bon, merci pour nous avoir fait les croûts, c'est ça Rowan. Le plaisir est pour moi, j'adore voir les gens tomber amoureux de cet endroit. Ça me rappelle ma première fois ici. Rowan sourit et boit quelques orges de thé. Mon téléphone, je me souviens sur la table. Oh, excusez-moi, j'ai oublié de le mettre sans s'immobilier. Ça crève le tel appareil et j'ai tendré. Fairement plus chasse d'espérer un message de Tyrone. Sur l'écran apparaît le nom de Namseon. Ouais, c'est totalement ce qu'on voulait. Hum, c'est Namseon. Père ne se gêne pas pour recevoir sa désapprobation avec un petit roi du monde suivant. Même Rowan qui parait avoir un gros sel fracré ne peut retenir un claquement blanc. Euh, qu'est-ce qui se passe ? Il a fait quelque chose ? Avant que je n'ait temps de répondre, c'est au tour du smartphone de Sylvia de se manifester. C'est aussi lui, tiens. Mais ce type est une vraie tic, qu'est-ce qu'il veut ? Il me propose d'aller éviter un conseil sympa de Séoul entre amis. Quelle originalité ? Il m'a dit la même chose. Jamais on y va, jamais on y va. Il est vraiment des bides. Il sait qu'on se connaît pourtant. Qu'est-ce qu'il se passe ? Je sens une certaine hostilité. C'est vrai qu'on ne peut pas encore mis au courant. Je m'en charge, je vais le rhabiller pour l'hiver. Hein ? Je m'en charge, je vais le rhabiller pour l'hiver. Claire se lance dans une vérification par le mien. Arrémenté de quelques petits assassinats vers Namseon. Sylvia nous écoute d'un air consterné. C'est quand même mieux d'être au courant. Est-ce que je le trouvais sympa ? Heureusement qu'on a revenu avant qu'il ne te prenne dans ses filets. Sylvia a éclat souvent de rire. Je sais pourquoi je le trouve. Oh, crois-moi, il n'y avait aucun risque. Il y a déjà un copain ? Sylvia nous regarde, semble un peu hésiter. Non, c'est juste que je ne suis pas attirée par les mecs. Oh ! D'accord, je vois. Pas de soucis, merci de nous l'avoir dit. Comme ça, ça évitera de commettre des affaires. Ne vous inquiétez pas. Je jette un petit regard à Raon qui sourit Naon. Ne t'en fais pas, j'apprécie ta confiance. Encore une suite, ce n'est pas toujours évident pour les humains. Non, c'est vrai, la société n'est pas ouverte sur la question. Tu ne risques pas de te faire agresser, mais il y a une discrimination en effet. Tout est pensé pour les couples hétéros. Oui, ben, sans problème. Le modèle de vie, c'est le mariage, c'est le mariage du enfant ou la famille. Surtout pour les filles, les parents s'attendent à ce que leurs enfants suivent le même schéma que. Du coup, ce n'est pas toujours simple. Certaines sbiennes préfèrent les livres cachés et ont une double vie en quelque sorte. Oh, les pauvres. D'autres plus rares le disent, mais acceptent en même temps la discrimination au boulot, par exemple. Ce n'est pas très joyeux. Non, c'est vrai, il y a des avantages ou des situations. Mais la société bouge un peu à peu sur la question quand il y a l'heure. Tiens, j'y pense, mais il y avait un idol qui avait fait son coming out. Hollande, je crois. Je connais ! Je n'ai honte, je suis juste. C'est toi qui tu connais en Kpop. Ça n'a pas dû être évident. Je trouve ça super qu'il s'accroche comme ça. Moi, après, il est tout seul dans son coin. Il n'est pas dans un groupe et je crois qu'il n'a pas d'agence non plus. Peut-être parce qu'il s'est confié sur son orientation sexuelle d'entrée de jeu et du coup, c'est plus difficile pour passer. J'espère qu'il aura plein de succès. Il faut toujours qu'on t'emmène aux concerts de Kpop du vie. Ça te dirait aussi Raon. C'est tenté, mais ce n'est pas du tout mon truc comme je vous l'avais déjà dit. Elle sourit et comment l'a expliqué. Après deux bonnes heures à discuter et à passer un très bon moment, nous nous levons pour quitter le café. A plus tard, Alessi. Merci encore pour la découverte. J'espère qu'on pourra vite revenir. Ça m'a plu. Je veux dire ça. Quand vous voulez, il ne faut pas trop me forcer pour ça. Tu fais le trajet retour avec moi, Sylvia ? Pierre et Saïwa vont dans le sens opposé. Avec plaisir. A plus tard, vous deux. J'ai passé une super après-midi. Ça nous offre une accolade depuis que je s'éloigne de Raon. Contre-nous aussi. Mais par contre, on peut passer aux toilettes de la station de métro. Avec tout le thé que j'ai sifflé et je sens ma vessie se reprend d'exploser. Allons-y avant que tu nous fasses dessus. Je prends Claire par le bras et l'entraîne vers la station. Claire entre dans les toilettes à toute vitesse et se dirige l'une des cabines. Je profite pour moi aussi faire un petit pitié. Au moment où de retirer mon pantalon, je me fige. J'approche le visage de la serrure, les sourcils foncés et tapote sur les pierceaux. Ah, ce qui ressemble à toutes petites occultes. Quoi ? Claire ? Ma cousine qui a fini est déjà ressortie. Pour se laver, me reprend tout en français aussi. Qu'est-ce qu'il se passe ? Tu peux venir, deux secondes ? Je sais que je ne suis pas là rien de la pudeur, mais tu vas quand même rentrer dans la cabine pendant que tu fais cuisine. Quoi ? Mais non ! Tu n'as encore rien fait justement. J'ai l'impression qu'il y a une caméra dans les toilettes. J'entends les pas de Claire sur le carriage et il voit aussi le bout des chaussures sur la porte. Ok, ouvre-moi. Je retire le verrou et il laisse ça entrer ma cousine. Elle se penche à son tour vers la porte, couture un peu la serrure et lâche une souris. Et c'est un chien qui ouvre des vues. Mais lui, c'est bien une caméra. Elle parvient à l'arracher et la garde dans la main. Il y a vraiment quelqu'un qui a bloqué une caméra dans les toilettes pour espionner les gens ? Complètement tordu. Il faut avoir un sacré problème pour faire ça. Imagine toutes les pauvres femmes qui se sont prématées. C'est plus courant qu'on le croit ce genre de truc. Il y a pas longtemps, il y a eu une très grosse manifestation contre le phénomène. 22 000 femmes sont descendues dans la rue. C'est une blague. Oh la la, c'est horrible. Je crois que le gouvernement a fait vérifier des dizaines de milliers de toilettes publiques. Mais pour rien empêche les harceleurs de remettre des caméras ensuite. C'est horrible pour ces femmes filmées. Je vais aller vérifier qu'il n'y en est pas dans ma cabine et puis signaler ses caméras à mes employés de la gare. Et moi je vais attendre d'être rentrée pour faire ceci. Claire roche la tête et nous quittons les toilettes dans la précipitation. Mon dieu mais quelle histoire. Heureusement que je l'ai vu avant. Je me suis imaginé quelqu'un en train de me regarder. Ou pire si c'était un fut diffusé sur internet. Tu crois qu'ils vont arrêter le coupable ? Je ne sais pas trop. Ah la la, heureusement qu'on est passé une super grande famille. Oui c'était génial. Et Vivi et Raon ont l'air déjà soupendres. J'ai hâte qu'on puisse refaire une petite sortie comme ça. Ils se quattent beaucoup de café à Thème à Séoul. Plein, on fera l'aller si tu veux. Oui. Je vais aller faire Pewdie Kardashian au bord de l'explosion. Claire éclate de rire et mon regard foncé vers les toilettes. Lorsque je reviens quelques instants plus tard, ma cousine est au fourneau. Allez, pour t'aider à te remettre de tes émotions, je fais le bim. Chouette, je vais aller, je me laisse foufouter alors. Je fais sourire et parence de m'étendre sur le canapé. La nuit est venue une fois dans mon lit, vêtue de mon plus beau lit. Puis j'aime assez tard, je m'apprête à envoyer un petit message lorsqu'on me devance. Bon quatre jours verser. Je ne sais pas comment on dit, largement un mot. J'ai hâte de te voir demain, tu me manques. J'espère que tu as bien profité du reste des... Feux de beaux restes, allez-moi. D'ailleurs, j'espère que tu rêveras de moi. Je vais tout faire pour à demain. La passion se méchier au creux du ventre. Oh oui, il a des papillons ! Je ferme les oeufs qui ont pour ne plus être le plus vite possible au lendemain matin. Ma cousine et moi accompagnons sur le retard et une sorte de zone dans la police du studio d'ici à l'église. Après de passer au maquillage, nous nous sommes rendus au petit série du plateau clair et moi attendrons ici. Je suis pleine de confiance. Et les garçons ont bien répété, ils sont prêts. En toute attente, malgré les réticences initiales de Jenna, la journée d'entraînement s'est terminée de façon plus cordiale. J'ai toujours pas de sensibilité. Même si Dongdunium essaie de les prendre en défaut, ils pourront se ressortir. Et puis l'émission est en direct, ce qui est félicite à mon avis, le présentateur ne pourra pas dire n'importe quoi. Ou du moins, je l'espère. Et pas plus que la première fois, ils n'étaient venus saluer les deux groupes, comme s'il était bien au-dessus de ça. Les applaudissements du public dans les gradins se font tout à coup ensemble, ainsi que la musique du générique de l'émission. Les neuf garçons se tiennent en stand-by au bord des coulisses, en attendant qu'on les appelle sur le plateau. Chacun arbore un suture coloré avec le logo de son groupe à l'arrière, les étoiles de Cerceur et la calligraphie de Stone for June. Du côté de Stone for June, ce qui sautit, un bras passé autour de la taille de le Primoan, et Yann et Woojai se tiennent la main. John a l'air d'un coureur dans les sortings bleus. Tae Wung examine une caméra d'un air un peu rêveur, je ne sais pas ceux qui regardent vraiment l'objet devant lui. Junseung de son côté semble calme, mais je ne sais pas si c'est qu'en surface, près de lui, Injian arbore un contraire à la visage incroyablement stressé. Colin souffle les doigts dans ses cheveux parfaitement coiffés par l'équipe de Siliste quelques minutes auparavant. C'est parti ! Mon cousin a l'air relativement angoissé avant de voir à nouveau porter le masque et de son sourire parfait devant les caméras. Je te redoute quelque chose de particulier ? Le présentateur, c'est question les épreuves après la partie musique. On devrait faire des tas de petites épreuves, parfois forfelues, et j'imagine qu'il va nous mettre en compétition. J'espère qu'il n'y aura pas trop de dégradants. C'est quelque chose auquel j'ai du mal à m'habituer, surtout en tant que français. Bref, je peux lire. Dès que nous entendons le présentateur à produire l'émotion, puisque ça ne veut pas dire que je vais l'appeler le présentateur, Janna réajuste son micro devant sa bouche. Les micros branchés et les garçons ne peuvent plus parler sous peine d'être aujourd'hui par le film. Il ne reste donc plus que les regards pour nous communiquer l'expression du visage et la façon dont l'image s'inclure vous se tende. Ils sont là, vous les attendez. Nous les attendons avec une impatience non dissimulée. Surstar et The First June. Ou The First June et Surstar. Cela nous le saurons à la fin de mission. C'est accent ironique qu'à la fin de la phrase, il n'est jamais personne. Voilà, Janna sert un point. Il est écrit de plusieurs garçons ce clip. Ce clip. Je ne sais pas lire. Je vois parfaitement à présent d'où cette rivalité émane. La manipulation des foules par certains journalistes comme le mec dont je ne sais pas renoncer le nom. D'un gunium. D'un gunium. Je ne sais pas. Ils veulent faire croire que les deux groupes sont un couteau de série. Et c'est ceux-là qui nourrit en réalité des sentiments comme ceux de Janna. Ce n'est pas l'inverse. Vous appuyez vos applaudissements, s'il vous plaît. On sait qu'on doit avoir une image. Je veux et j'espère qu'il y aura. Mais je m'en fous de lui. Le léopard des ondes. Je vais l'appeler comme ça. Les garçons s'élancent vers le plateau en souriant et en faisant des signes de la main. Moi qui les vois de dos, j'ai plutôt l'impression qu'ils partent pour une bataille. J'écris les applaudissements, on manque de me rendre ressort de ma cuisine et moi. Déjà lorsqu'un seul des deux groupes est à présent, ils déchaînent l'hystérie. Mais là, chaque fan base est plus forte pour montrer son soutien à sa formation favorite. Je vois que les jeunes hommes rient alors qu'ils s'étiennent face au public pour les saluer bras dessus dessous. Oh non, j'en ai loupé une. Ça doit être... C'est bizarre. Je vais pleurer. C'est bizarre. Après avoir salué, fait de nouveaux signes de main et des coeurs que rien des doigts. Oui ! Ils prennent aussi place sur les canapés. Les coussins sont toujours tendus et du tissu léopard assorti à la venue du présentateur. Une vision rare. Vous neuf réunis comme si vous formiez une grande équipe. Nous allons passer à votre duo dans un instant, mais d'abord la politesse. Comment allez-vous ? Très bien, nous sommes ravis d'être ici avec vous. Que moi, nous offrons un sourire charmeur aux caméras. Oui, on est toujours contents de vous retrouver. Et du côté de ce retard, nous aussi c'est un honneur pour nous de partager du plateau avec une survie. Les deux leaders inclinent la tête l'un vers l'autre et les fans crient à nouveau de plus belle. Et moi aussi ça me fait un petit quelque chose de voir mes deux groupes favoris ensemble sur ces divans emblématiques. Toujours un plaisir de participer à votre émission en plus. On a hâte de voir quelles épreuves vous avez conclutées. On a travaillé dur pour préparer la performance que nous allons vous présenter et on espère que vous lui ferez un bon accueil. Je ne nous doute pas, mais d'abord nous... Mais d'abord des nouveautés à vous partager avec nous, peut-être. Où en êtes-vous pour votre nouvel âge d'un ? Nous avons commencé à répéter pour notre tournée au début de l'année. C'est la même chose pour nous, nous sommes presque prêts pour la sortie de l'album. Pouvons-nous avoir une petite excluvité, nos noms de l'album respectifs ? Nos fans le savent déjà car nous l'avons confié lors de notre dernier show à Séoul. Vous vous insinuez que je ne suis pas à nos fans ? Ou à trop drôle ! Je vais lui mettre une tarte ! C'était pas vraiment drôle. Non pas du tout, j'ai envie d'être une tarte ! Sans se laisser déstabiliser qu'Yongwon rit légèrement aussi devant nous, avant de répondre avec un sourire poli et gracieux. Nous sommes rodés à tout, même le gros lourd. Notre album s'appellera Android, et ce sera également avant son concept. Le nôtre don est issu de la chanson que nous avons appréciée aux indiennes au roi. Ça s'utilera Utopia. Je ne sais pas lire. Tout ça programme. Et cette fois, ça ne se ressemble pas. Ok. On est nouveau à rire. J'éteins qu'Yongwon reste impassible à l'exception d'une étincelle d'agacement fougas dans le regard. J'éteins qu'Yongwon. Je suis sûre que personne ne l'a remarqué car il le faut le connaître. Et elle s'éteint presque au moment où elle est salinée. Dungwon vérifie ensuite la petite fiche qui les tient à la main. Une question que les fans nous suppliquent tous de vous poser suite à quelques rumeurs récentes. Ça va, ça vient, on connaît la musique, mais comme cela, la vérité sera rétablie une fois pour tous. Et je suis ravie de me faire le porte-parole des fandoms pour tordre le cou aux rumeurs comme mes téléspectateurs le savent. Pardon, on l'a vu la dernière fois. Je crains le pire également. Que va-t-il encore inventer ? J'espère que les satanés excédent sûr de plus. Je crois qu'elles ne sont pas encore passées par là. Roxine attrape ma main et la serre dans un ciel comme si elle voulait la broyer. Peut-être que l'histoire de l'instruction des sasens a fait surface. Alors que nous, Manager Van ne semble pas tout à fait serein. Un peu plus loin, Manager King fait un geste à l'attention d'un de ses poulains, mais je ne comprends pas. Ça concerne des affaires de cœur. En plus, un sujet qui intéresse grandement tout le monde. Les deux managers se dendent près de moi, Claire lâche un jour entre ses dents. Sur le plateau, je ne vois que les membres de Tony First Zoom ou ouvre de grands yeux. Sur le canapé, c'est le sorcière et changer un regard discret. Mon angoisse grimpe jusqu'à ma gorge et j'ai subitement presque l'impression que j'ai venu. Oh non ! Non ! Non ! Allez, salut ! Il paraîtrait que vous avez un peu de tamis actuellement. Non, c'est faux ! Il va dire oui. Je suis sûre qu'il va dire oui. Je ne sais pas pourquoi j'ai envie. Je crois qu'il va dire oui. Est-ce vrai ? Et si oui, pouvez-vous l'officialiser ? Non ! Non ! C'est cruel de faire ça. C'est dégueulasse ! C'est dégueulasse ! J'ai envie de commencer. Ça fait longtemps que je filme ? Oui, ça fait longtemps. Ça ne fait pas deux heures, allez. Je peux voir juste ce qu'il va répondre. Commencez sur le 19. Montagne Russe, samedi. Il paraîtrait que vous avez une petite amie actuellement. Est-ce vrai ? Et si oui, pouvez-vous l'officialiser ? J'arrête de respirer suspendu à la question avant nous-mêmes d'entendre la réponse. Je fixe Taïwong. Ah, c'est déjà ça ? Bah, je le fais après. Taïwong sourit à la ronde. Son sourire est lumineux et calme, sans traces d'angoisse. Mais à vrai dire, ce n'était pas vraiment l'anxiété que je crissais mieux. Taïwong est si souple psychologiquement et si décontracté qu'il paraît être marqué comme une balle en princesse. Bien. C'est quand on a tendance à vite s'intiquiter de tout comme moi. Il absorbe les craintes et elle ne le contamine pas. Oh non, je suis toujours célibataire. Ok. Je vais en reviser. Ok. On va s'arrêter là. Du coup, on va faire reprendre et les extrailler. Il paraîtrait que vous avez une petite amie actuellement. C'est la 10e fois que je dis ça. Est-ce vrai ? Si oui, pour que je vous le visualisez. Oui. C'est à moi qu'il parle. Si c'est à moi qu'il parle, me regarde et tout le monde ici. C'était quoi la question ? C'est du petit actuellement, bien sûr. Et j'ai la chance car Saiway est une fille géniale et j'ai hâte de passer du temps avec elle demain. Il faut que je réfléchisse à ce qu'on va faire ensemble, même si j'ai déjà une idée. Je ne sais pas si je peux dire oui au départ des ondes, des spots, des plateaux, des écrans, je ne sais plus comment il faut l'appeler. C'est vrai qu'ils étaient un peu embêtants, c'est avec les fans qui ne vont pas être contentes, non ? Et puis les paparazzi, eux, vont être contents, mais ce n'est pas une meilleure chose. En fait, ils montrent juste de craquer Saiway et moi. Qu'est-ce que Saiway en pense d'ailleurs ? C'est vrai qu'on a un peu le temps de la parler avec lui. Oh non. D'ici là, je ne la vois pas bien dans les coulisses. Juste un bout de sa tête et s'il me recule. Oh non. Et après coup, elle n'a pas l'air de dire oui, donc ça veut dire qu'elle dit non ? Je crois que l'agence dirait non. Il me semble d'avoir entendu Monsieur Opho dire qu'il ne valait même pas. Il serait sûrement pas très content du coup. Et les autres ? Je ne enfonce les sourcils, Colin aussi. Bon, bon. Si l'agence et les autres et Saiway sont plutôt pour le non, je vais dire non. Parce que c'est sûrement mieux pour tout le monde comme ça. Ok. C'était un épisode et un début d'épisode. Je vous avoue que je ne voulais pas vous laisser le suspense aussi. Moi, je suis comme ça. Je suis gentille. Donc voilà, on a vu ça. Une minute en moins pour la prochaine fois, c'est pas grave. Du coup, on se retrouve la semaine prochaine pour la suite. Et la performance de Tony's Fun Zone est sur Star. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501 C'est parti !